À quelques jours du premier tour des élections légitatives, on va s'intéresser aujourd'hui à la première préoccupation des Français, si l'on en croit les différents sondages. Il s'agit du pouvoir d'achat et plus largement des grandes questions économiques. On va donc revenir aujourd'hui sur les mesures qui sont portées par les principaux partis et alliances pour cette élection. Et c'est la première vidéo de ce type, on va faire des vidéos sur d'autres thématiques aussi jeudi et vendredi. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, c'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Alors plus spécifiquement aujourd'hui dans le cadre de cette vidéo, on va se pencher en détail sur trois programmes. D'abord le programme du nouveau Front populaire, donc l'alliance des partis de gauche. Ensuite le programme de Ensemble, donc le programme de l'alliance autour d'Emmanuel Macron. Et enfin le programme du RN avec certains alliés donc du parti Les Républicains. Et au passage j'anticipe la question, on va aussi mentionner d'autres partis mais on se concentre sur ces trois blocs dans le cadre de cette vidéo parce qu'ils concentrent l'immense majorité des intentions de vote. Et surtout, eh bien on peut noter que c'est les trois alliances qui sont présentes sur quasiment tout le territoire à la différence des autres partis. Maintenant évidemment ce ne sont pas les seules alliances ou les seuls candidats. Pour voir les autres programmes, on a publié notamment sur Instagram des comparatifs avec un peu plus de partis. Et puis au-delà de ça, je vous mets des liens en description si vous voulez en savoir plus et découvrir éventuellement d'autres partis. Aujourd'hui on va donc s'intéresser à la question du pouvoir d'achat. On va donc commencer par parler des mesures du nouveau front populaire qui regroupe donc la France Insoumise, le parti socialiste, les écologistes ou encore le parti communiste français. La première mesure, peut-être la plus importante dans ce programme économique, c'est l'idée d'augmenter le SMIC, donc le salaire minimum en France de 200 euros par mois pour le faire passer à 1600 euros net contre 1398 euros actuellement. Cette mesure, elle est décrite comme étant une mesure d'urgence et donc elle devrait être mise en place dès les 15 premiers jours de l'arrivée au gouvernement de la gauche dans le cas où elle remporte donc ses élections. Toujours sur la question du salaire, le nouveau front populaire veut indexer les salaires sur l'inflation, donc sur la hausse générale des prix. Indexer, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est très simple, ça veut dire donc que les salaires seraient ajustés de façon automatique en fonction de l'augmentation des prix et l'augmentation des prix des biens et des services. De la même façon, on peut noter que l'alliance de gauche souhaite également augmenter les salaires des fonctionnaires, donc les personnes qui travaillent pour l'État, et organiser une grande conférence sociale, je cite, sur les salaires, l'emploi et la qualification, qui pourraient donc déboucher sur d'autres mesures. Parmi les autres mesures qu'on peut noter là-dessus, elles comptent aussi bloquer par décret les prix des biens de première nécessité. Donc ça peut être par exemple tout ce qui concerne l'alimentation, l'énergie ou encore les carburants, bref, tout ce qu'on a besoin d'avoir d'une façon ou d'une autre au quotidien. Et quand on parle ici d'une mesure par décret, un décret, c'est un texte qui est signé donc par le président de la République ou alors ici en l'occurrence par le Premier ministre. Justement, puisqu'on parle de la question de l'énergie, les prix de l'électricité, du gaz et des carburants ont pas mal augmenté depuis 2022, et notamment depuis le début de la guerre en Ukraine, mais c'est pas du tout la seule raison. Alors face à cela, le gouvernement actuel avait mis en place plusieurs mesures, comme le fait de geler et de plafonner les prix avec un bouclier tarifaire, mais il a aussi annoncé une hausse de 12% du prix du gaz dès le 1er juillet. Et bien face à cela, le nouveau Fonds populaire prévoit d'annuler cette hausse qui a été annoncée, mais aussi d'abolir la TICFE. C'est la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, qui est une taxe française sur toutes les factures d'énergie, et qui sert aujourd'hui à financer les dépenses qui sont liées à la transition énergétique. Et au passage, j'anticipe, puisqu'on parle ici d'environnement, on aura l'occasion d'en reparler. L'une des vidéos sera dédiée justement à ces sujets environnementaux, donc on en reparlera d'ici la fin de la semaine. Concernant maintenant la question des retraites, forcément qui était beaucoup dans le débat l'an dernier avec la réforme des retraites portée par Emmanuel Macron, et bien le nouveau Fonds populaire souhaite abroger cette réforme qui a été mise en place par le gouvernement, et qui a reculé l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans. Alors il le voit de façon progressive, il souhaite donc annuler cette mesure, et à terme reculer l'âge de départ à la retraite jusqu'à 60 ans. Il y a aussi une question d'indexation des pensions de retraite sur les salaires, si vous voulez en savoir plus, je vous mets des liens directement en description. Concernant les jeunes, rapidement, le nouveau Fonds populaire souhaite augmenter les indemnités des stagiaires et le salaire des alternants et des apprentis. Il veut aussi instaurer le repas à 1€ dans les Crous, donc dans les restaurants universitaires, pour tous les étudiants, y compris donc pour les étudiants non boursiers, alors qu'aujourd'hui c'est uniquement pour les étudiants boursiers, ou alors ceux qui sont en difficulté financière. Le nouveau Fonds populaire souhaite aussi avancer dès cet été vers une gratuité intégrale de l'école, en prenant en charge les fournitures scolaires, la cantine, ou encore les transports. Mais aussi, augmenter, c'est le dernier élément sur les jeunes qu'on verra ici, le montant de l'aide passeport à 150€ contre 50€ actuellement. Pour rappel, on avait parlé il me semble il y a quelques semaines dans ce format des actus du jour, le passeport c'est une aide qui permet de financer une partie de l'inscription sportive pour les personnes âgées entre 6 et 30 ans. Dernier élément qu'on peut noter, le NFP souhaite revaloriser de 10% les APL, donc les allocations pour le logement, ainsi que mieux encadrer les loyers. On peut aussi noter l'idée de rétablir l'impôt sur la fortune, l'ISF donc, en le renforçant avec un volet climatique. Et enfin, instaurer un héritage maximal de 12 millions d'euros. Il compte aussi mettre en place une garantie d'autonomie pour les ménages qui vivent sous le seuil de pauvreté, donc avec moins de 1158€ par mois. Et enfin, sur la question des impôts, il y a un changement des barèmes d'imposition sur le revenu. Ça c'est donc pour le nouveau Front Populaire, sachant que sur la question du financement, comme pour les autres partis, eh bien on va mettre des liens en description pour que vous puissiez creuser tout ça. Passons maintenant aux propositions d'ensemble, donc de cette alliance autour d'Emmanuel Macron. Donc déjà, première mesure qu'on peut noter, cette alliance veut augmenter le plafond de la prime Macron, comme elle s'appelle, l'augmenter donc à 10 000€ par an contre 3 000€ actuellement. Alors qu'est-ce que c'est que la prime Macron ? C'est en fait une prime qui permet aux employeurs de verser, eh bien, une prime, donc une somme d'argent défiscalisée à leurs salariés. Autrement dit, il n'y a pas de cotisation à payer d'un côté ou de l'autre sur cette prime. Sur la question maintenant de l'énergie, Ensemble a promis une baisse de 15% des factures d'électricité dès cet hiver. D'après leurs estimations, ça devrait selon eux représenter une baisse de 200€ sur la facture annuelle moyenne des Français. Par ailleurs, l'alliance autour d'Emmanuel Macron promet de ne pas augmenter les impôts. Concernant la jeunesse maintenant, elle souhaite permettre à 1 million de jeunes de classe moyenne et populaire de ne pas payer de frais de notaire pour l'achat d'un logement qui va jusqu'à 250 000€. Pour ce qui est du CROSS maintenant, l'idée est de maintenir la situation actuelle pour les repas étudiants avec donc les repas à 1€ pour les étudiants boursiers et ceux qui sont en difficulté financière mais sans l'étendre donc pour autant à tous les étudiants. Elle compte aussi baisser jusqu'à 15% le coût de la rentrée scolaire avec l'achat groupé de fournitures. Concrètement, les supermarchés pourraient proposer des packs de fournitures dont les prix baissés seraient le résultat de négociations entre l'État et donc ses supermarchés ou les fournisseurs. Voilà donc pour ce qui figure dans le programme de l'alliance donc du camp autour d'Emmanuel Macron dans son programme qui a été diffusé comme on l'a fait donc ici pour le nouveau front populaire. Voyons maintenant les mesures du RN sur cette question du pouvoir d'achat. Déjà, s'il arrive au pouvoir, le RN souhaite organiser en juillet une conférence sociale avec les partenaires sociaux sur la question des salaires et des conditions de travail sans donner dans l'immédiat plus de détails. En dehors de ça, il a annoncé vouloir supprimer la TVA sur une centaine de produits de première nécessité mais ce, je cite, dans un second temps. La TVA, c'est donc cet impôt indirect qui est prélevé sur la consommation de biens et de services. Et sur cette TVA, le RN compte aussi la réduire de 20%, c'est le cas aujourd'hui, à 5,5% sur le gaz, le carburant, l'électricité ou encore le fuel. Le but, ce serait de mettre en place cette mesure dans la foulée, en l'occurrence, des élections. Sur la question des salaires maintenant, il n'y a pas d'augmentation en soi imposée des salaires. Le RN veut en effet inciter les entreprises à augmenter les salaires en leur supprimant en fait l'augmentation des cotisations patronales qui seraient associées à une hausse de salaire et ce pendant 3 à 5 ans. Concernant la question des retraites, le RN veut certes revenir sur la réforme d'Emmanuel Macron en ramenant donc l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans. Mais il y a ensuite des distinctions assez importantes. Ceux qui commencent à travailler tôt, avant 20 ans, pourront partir potentiellement à 60 ans. Mais à l'inverse, ceux qui commencent à travailler à 24 ans par exemple, devront partir à la retraite à 66 ans. Tout dépend donc des situations, je vous mets des liens en description pour en savoir plus. Autre mesure du RN, l'idée de créer un prêt à taux zéro, donc qui n'implique pas de payer des intérêts, un prêt à taux zéro qui sera en fait transformé en subvention pour les couples qui ont un troisième enfant. Le RN veut aussi supprimer l'impôt sur le revenu pour tous les jeunes de moins de 30 ans. L'objectif affiché par le parti en supprimant cet impôt pour le revenu pour les jeunes de moins de 30 ans, ce serait de faire en sorte que les jeunes ne partent pas à l'étranger et s'installent durablement en France. Puisqu'on parle d'impôt, le RN veut remplacer l'impôt sur la fortune immobilière qui existe aujourd'hui par un impôt sur la fortune financière. Et l'objectif d'un impôt sur la fortune financière, ce serait d'alourdir la fiscalité sur les plus hauts patrimoines. Enfin, dernier sujet qu'on peut noter dans leur programme sur les questions d'économie, le RN souhaite supprimer les impôts de succession pour les familles françaises modestes. Les impôts de succession, c'est donc des taxes prélevées sur les biens et les actifs d'une personne décédée avant qu'il ne soit transféré à ses héritiers. Voilà donc dans les grandes lignes sur ces sujets d'économie, deux éléments tout de même importants que je tenais à rappeler. Déjà, premièrement, ce ne sont pas les seules parties ou les seules alliances qui se présentent. Et je vous mets des liens du coup en description pour creuser aussi éventuellement d'autres parties si jamais ça vous intéresse. Et puis par ailleurs, deuxième chose sur la question importante tout de même du chiffrage sur des sujets économiques. Je vous renvoie donc à des liens en description. Je vous mets notamment des chiffrages qui auraient été faits par les différents parties dans le cas où c'est des parties qui l'ont fait. Ce n'est pas le cas de tous. Je vous mets aussi des articles sur les réactions ou autres pour comprendre tout ça et croiser aussi les regards. Sachez qu'on fait aussi des comparatifs des programmes directement sur notre compte Instagram et sur plus de thématiques. On a deux ou trois posts qui sont publiés chaque jour en ce moment de comparatifs des programmes sur plein de thématiques. Le nom du compte sur Instagram, c'est HugoDécrypte. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec cette première actu. Le GUD pour groupe Union Défense et trois autres structures d'ultra-droite basées à Lyon ont été dissoutes. C'est ce qu'a annoncé la porte-parole du gouvernement Prisca Thévenot ce mercredi. Les autres structures, ce sont les Remparts ainsi que deux associations, la Traboule et Top Sport Rhône. Une association islamiste, Jonas Paris, a également été dissoute. En fait, la semaine dernière, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, avait proposé la dissolution du GUD, qui est un syndicat étudiant d'ultra-droite créé dans les années 70. Il est connu pour ses actions violentes. Et donc Gérald Darmanin avait accusé le GUD d'être, je cite, « ami de gens du Rassemblement National ». Le groupe a également publié des messages ciblés contre des personnes ou des membres de groupes présentés comme des antifas pour inciter à commettre des violences à leur encontre, toujours selon le gouvernement. Deuxième actus est désormais officielle. Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, est désormais libre. Il a plaidé coupable devant un tribunal américain ce mercredi pour avoir obtenu et divulgué des informations sur la défense nationale américaine. Le lanceur d'alerte se battait depuis plusieurs années pour ne pas être livré à la justice américaine qui le poursuivait pour avoir révélé plus de 700 000 documents secrets et classifiés du gouvernement américain. Il devrait donc être bientôt de retour en Australie, son pays d'origine. Troisième actus, au Kenya, un pays d'Afrique de l'Est, des manifestations dans plusieurs villes du pays dont la capitale Nairobi ont été violemment réprimées par la police ce mardi. 22 personnes sont mortes et une trentaine d'autres ont été blessées selon plusieurs associations et ONG présentes sur place. En fait, depuis le 13 juin dernier, un mouvement appelé Occupy Parliament a émergé sur les réseaux sociaux pour dénoncer le nouveau projet de loi finance du gouvernement. Ce projet prévoit la mise en place de nouvelles taxes, par exemple une nouvelle taxe TVA de 16% sur le pain devrait être mise en place mais aussi une taxe annuelle de 2,5% sur les véhicules de particuliers. Alors le gouvernement kényan a décidé de faire machine arrière sur certaines taxes mais les manifestants ont poursuivi leur mouvement demandant le retrait intégral du texte. De nouvelles manifestations ont donc eu lieu ce mardi et ont abouti à des affrontements entre la police et les manifestants. Le parlement kényan a notamment été envahi et certains policiers auraient utilisé de balles réelles selon plusieurs associations dont Amnesty Kenya. Elles disent également avoir relevé 21 enlèvements de personnes par je cite des officiers en uniforme ou en civil. De son côté le président kényan William Ruto s'est engagé à réprimer fermement je cite la violence et l'anarchie avant de finalement retirer le projet de loi. Quatrième actu, la cour d'appel de Paris a validé ce mercredi le mandat d'arrêt visant le président syrien Bachar al-Assad accusé de complicité de crimes contre l'humanité. En fait, la justice française avait émis un mandat d'arrêt contre lui en novembre 2023, une première contre un chef d'état en exercice. Mais le parquet national antiterroriste avait demandé son annulation au motif qu'un mandat d'arrêt est normalement réservé aux juridictions internationales comme la Cour pénale internationale. En fait, Bachar al-Assad est accusé d'avoir ordonné en 2013 l'utilisation d'armes chimiques contre les populations civiles de la Ghouta orientale, une région située près de la capitale syrienne Damas qui était à cette période contrôlée par des rebelles en guerre contre le régime syrien. Plus de 1000 personnes sont mortes et des milliers ont été blessés pendant cette période. Cinquième actu en France, un adulte sur dix a déjà consommé de la cocaïne selon la dernière étude de l'Office français des drogues et des tendances addictives publiée ce mercredi. D'autres substances sont également concernées par cette hausse de la consommation comme les amphétamines ou encore la MDMA, une substance psychoactive utilisée pour augmenter l'empathie, l'euphorie et la sensation de bien-être. Cette hausse de la consommation de drogue s'explique par la généralisation de l'usage de ces substances comme la cocaïne dans toutes les catégories socioprofessionnelles et puis la perception de leur dangerosité diminue aussi. Il est également plus facile d'obtenir ces drogues du fait du positionnement géographique de la France qui est proche des pays producteurs comme la Belgique et les Pays-Bas. Et enfin, dernière actu, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 sera bien compatible avec le débit de la Seine le 26 juillet prochain. C'est ce qu'a assuré le préfet de la région Île-de-France Marc Guillaume sur France Info. Cependant, le fleuve n'est toujours pas baignable en raison, je cite, d'une météo d'automne ou d'hiver. A noter que les épreuves de triathlon, de natation marathon et de paratriathlon doivent s'y dérouler. Merci beaucoup Blanche. Alors je le disais, si vous voulez plus d'informations et de comparatifs de programmes, rendez-vous directement sur Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Descript. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501